Musique accueillir les palabres autour des arts parce qu'on aime bien vous voir vous empoigner sur des livres quand vous n'êtes pas d'accord. C'est toujours assez chouette. C'est toujours des invités que nous on ne connaît pas et qu'on découvre et ça c'est très chouette aussi. Et moi j'aime beaucoup participer aux débats parce que c'est toujours assez intense. Juste pour info, il y a un livre que j'ai dans ce que vous avez présenté que je n'ai pas pu avoir, donc je n'ai que deux exemplaires. Il faudra sauter dessus. C'est Dani Laferrière, Le pays sans chapeau. Alors pour compenser, j'ai sorti tout ce que j'avais en Dani Laferrière. Il y en a d'autres. Et ce soir c'est autour du thème du langage. C'est un truc qui nous touche pas mal à caribou, le langage. Merci beaucoup. Merci Anaïs. Donc bonsoir à tous. Cinquième à caribou, mais je pense qu'on a arrêté de faire le camp, je pense que c'est la 31e ou la 32e. Donc ce soir sur le langage. Donc le principe, comme vous le savez, c'est d'essayer de vous faire découvrir les livres. Nous sommes des lecteurs. Nous faisons découvrir les livres avec notre subjectivité et puis systématiquement nous vous invitons à découvrir ces auteurs-là. En deuxième partie, nous allons recevoir Lise Kinidou qui va venir nous présenter son premier roman, Chêne de bambou. Mais elle est déjà auteure de deux recueils de nouvelles et d'un essai. À savoir que Lise était notre toute première invitée, donc la toute première des 32 qui ont suivi après, sur son essai à l'époque, c'était sur le métissage dans la littérature africaine. L'expression du métissage dans la littérature africaine. Donc elle nous revient aujourd'hui en tant que romancière et non plus en tant qu'essayiste cette fois-ci. Je vais débuter par Danila Ferrière. Donc Grasse va commencer par nous parler de Danila Ferrière et de nous dire ce qu'il y a là-dedans et ensuite on discutera avec... Alors, dans ce roman « Pays sans chapeau », Danila Ferrière nous raconte son retour après 20 ans d'exil entre guillemets au Canada. Il nous raconte son retour dans son pays, dans son île natale Haïti. Et en fait, on est avec lui dans tous les petits détails de cette île qu'il va rencontrer, sur lesquels il ne se serait peut-être pas appuyé quand il était simplement haïtien dans le pays. Et puis maintenant, en revenant avec un regard extérieur, il va remarquer un tas de petites choses, un tas d'événements, un tas d'événements qui vont lui arriver lors de son séjour. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, il va à la fois basculer dans ce qu'il va nous appeler le monde réel, le pays sans chapeau. C'est le pays des morts, si j'ai bien compris. Et le monde réel, c'est à priori le monde dans lequel il vit, sauf qu'il y a toujours une espèce d'interaction entre le monde réel et le pays sans chapeau. Il va toujours nous faire, il va toujours nous regarder le monde réel avec un peu l'image, avec un peu les croyances, on va dire, qu'on peut retrouver à Haïti. Et lors de son périple, il va faire une espèce de recherche sur les morts vivants. Enfin, les morts qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui vivent au milieu des vivants comme ça, sauf qu'on ne sait pas comment les différencier, si ce n'est que les morts vivants n'ont pas de reflet dans leur miroir. Donc, en parallèle, quand il sera dans le monde réel, il va faire toute cette recherche sur les morts vivants, des gens qu'on est, il est en permanence, à partir du moment où il revient après 20 ans au Canada, il se rend compte qu'à Haïti, il est en permanence entre deux mondes. Que les gens trouvent normal de dire, ah mais si celui-là, il est mort il y a trois mois et puis il est repassé par ici. En permanence, les gens, et donc lui, c'est un haïtien mais qui a un peu, évidemment, il a un regard un peu débitatif. Pour tous ceux qui sont autour de lui, c'est tout à fait normal de raconter une histoire qu'il y a des gens dans un village qui font trois mois sans manger. Bon, il trouve ça normal et puis lui, évidemment, il a le regard de celui qui est peu débitatif, qui n'est pas très d'accord et il y a un homme à un moment qui vient lui proposer d'aller faire un tour au pays champ de chapeau et de revenir. Donc lui, évidemment, en tant qu'auteur, il s'est dit mais je vais être le premier auteur à être allié dans le pays des morts, à voir ce qui s'y passe et ensuite à pouvoir raconter réellement ce qui se passe là-bas. Donc sur la fin, il y a son voyage dans le pays des morts mais sinon tout le reste du livre, c'est vrai que plus on avance dans le livre, plus on rentre dans le côté un peu plus ésotérique, un peu mystique des deux mondes. Alors qu'au départ, on est vraiment sur un simple récit de quelqu'un qui rentre, enfin simple récit, un très beau récit de quelqu'un qui rentre chez lui et qui retrouve sa maman, qui a une place très 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 importante, qui retrouve sa tante, qui l'a élevée, qui retrouve ses amis d'enfance. Et donc on décrit comme ça ces retrouvages. Ça m'a fait remonter en mémoire un éditeur avec qui je discutais une fois et qui disait d'un livre, ah oui mais bon ça c'est du déjà lu. Et à l'époque ça m'avait frappé parce que je me t'ai dit mais tous les livres sont déjà lus, enfin toutes les histoires sont déjà écrites quoi. Là c'est un retour. La différence va se jouer sur l'écriture. C'est une ode un peu à son pays, c'est une ode à sa langue, c'est une ode à... Il y a beaucoup d'amour pour Haïti qui transpire là-dedans. Oui beaucoup d'amour pour son pays et c'est écrit d'une manière totalement différente. Donc certes le récit du retour c'est peut-être quelque chose qui a été déjà traité. Sauf que la manière dont il le fait, moi j'ai l'impression de lire du miel en fait. C'était délicieux. Non mais c'est vrai, c'était vraiment écrit, il n'y a pas de chapitre en soi. Enfin je veux dire, c'est des petits morceaux de son voyage qu'il nous raconte. Et puis on est à la fois, tout se mélange donc c'est normal pour quelqu'un qui se dit psychiatre par exemple, de dire que bon, il y a des morts, il y a des morts au milieu de nous, il y a des vivants, on ne sait pas trop qui est mort qui est vivant, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le pays de là-bas. On a des dieux bien entendu. Les dieux qu'on a, c'est les dieux, les saints de la religion chrétienne qu'on nous a apportés à Haïti. C'est nos dieux, qu'on a transformés. C'est totalement normal. Donc on est tout le temps en balance entre le pays, entre, je ne sais pas comment dire ça, entre disons... Entre l'objectif, l'objectif et puis des choses qui sont un peu... Voilà, qui se sent un peu... Et les gens vivent sur les deux mondes, sans que ça pose problème. Voilà, ça ne pose aucun souci. Sans que ça pose aucun souci. Et lui, il a un regard de celui qui revient et c'est lui qui est un peu étonné. Même si on se rend compte que petit à petit, il rentre aussi dans la chose. Au départ, sa maman, quand elle lui dit des choses... Et pour des gens qui sont... Moi, ça m'a particulièrement touché ce livre, je l'avoue, parce qu'en tout cas la première partie... J'ai moins accroché justement sur la deuxième partie qui est beaucoup plus en lien avec le pays sans chapeau, le côté mystique. Mais la première partie, ce retour au pays avec la relation avec ses mamans. Parce que chez nous, on l'appellerait ça de nos mamans. Il y a la maman et puis il y a la tante. Ça m'a particulièrement touché parce que justement, quand on a été dans cette position-là, de voir en fait sa mère ou sa tante avec des regards d'adulte. Et lui, il a une relation avec sa mère, il a 40 ans. Donc il est parti 20 ans avant, il avait une relation différente avec sa mère. Et il voit donc sa mère avec un regard différent. Il voit les côtés où sa mère, elle est un peu... C'est vrai qu'elle voit des esprits partout. Et lui, c'est un pragmatique. Et à la limite, quand on le lit, on a l'impression qu'il a un peu peur que sa mère ait perdu la boule. Je ne pense pas qu'il soit si pragmatique que ça. Je pense qu'il laisse une ouverture. Petit à petit, il est moins. Mais au départ, il est quand même très dubitatif sur tout ce qu'il entend et sur tout ce qu'il voit. Non, je pense qu'il a un regard d'ethnologue. Je ne pense pas qu'il soit dubitatif. Il a plus un regard d'ethnologue. Il va plus poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Et comment on fait pour reconnaître telle personne ? Il ne va pas dire j'y crois ou j'y crois pas. Il va demander comment ça se passe et continuer ses petites... Oui mais justement, un regard d'ethnologue, il est dans le recul. Enfin, il pose des questions mais il est extérieur. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas ou je ne sais pas ? Comme c'est autour de lui, il se renseigne comment ça se passe exactement, le pays son chapeau et autres. Et petit à petit, il rentre dedans puisque... Et même quand on vient lui proposer, on t'emmène au pays son chapeau. Au départ, il ne croit pas mais il a un peu peur aussi parce qu'il se dit est-ce que je veux revenir ? Parce que pour l'instant, il y en a qui sont partis mais on n'a jamais entendu dire qu'il y en a qui étaient revenus. Et donc petit à petit, il revient. On a l'impression qu'au départ, il n'est pas encore revenu dans Haïti. Physiquement, il revient. Mais que petit à petit, il revient dans l'esprit de Haïti et qu'il recommence quelque part à croire à un certain nombre de choses et à accepter que les choses soient comme ça. Que la vie soit traversée de mysticisme et de croyances et que tout le monde baigne dans ça. Et c'est très drôle parce que justement quand ils parlent des Américains, puisqu'il y a une base américaine, les Américains sont là et qu'il y a beaucoup d'Américains à un moment, quand ils rentrent chez eux, ils pètent un peu les plans parce qu'ils ont fait un peu de baudou ou alors ils ont commencé à y croire. Et les Américains qui sont sur place, quand ils vont dans ce village où pendant trois mois les gens ne mangent pas, on fait une quarantaine, personne ne doit en parler parce qu'il faut envoyer des scientifiques, des gens pour aller étudier ces gens-là. Comment ça se fait que les gens font trois mois sans manger et puis à un moment il y a une espèce de top chrono, les gens mangent et puis ils mangent une fois tous les trois. Je veux dire, on a découvert peut-être d'un point de vue écologique, on a découvert le moyen de faire que les gens ne mangent pas et donc régler la famine dans le monde. Mais c'est plutôt, moi je le trouvais super bien écrit, c'est très drôle par beaucoup d'endroits, on découvre vraiment le pays et on sent beaucoup d'amour là-dedans. Très différent de l'autre Daniela Ferrière qu'on avait chroniqué à l'époque qui est celui-là, qui est comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer. Donc à un titre hyper provocateur comme c'est le faire Daniela Ferrière. Et là on était, c'était beaucoup plus dans la provoque et dans le côté pastiche. Alors que là on est beaucoup plus dans l'émotion. Là il ne cherche pas à faire rire, il raconte, c'est très joli. Alors que là on était vraiment beaucoup dans la provoque et puis dans l'exercice de style. Bon, ça c'est son premier roman, donc c'est peut-être un peu normal. C'est un style ici aussi, moi j'ai trouvé le génie, j'ai mis le livre dans son ensemble, que ce soit le style, la manière dont c'est écrit, ça peut être assez ennuyeux, un retour au pays même, quoique, ça peut être assez ennuyeux et j'avais peur au début de lire un truc, bon, et tu en fêtes, non. Il a réussi à l'écrire de manière à ce qu'on soit avec lui dans son voyage, donc moi je l'ai tout à fait suivi, c'était vraiment, de tous les livres que j'ai lus, c'est celui-là que je retiens pour moi. On fera la conclusion, on fera la conclusion tout à l'heure. On a commencé par suivre. Oui, donc celui-là, évidemment, t'as dit la ferrière, on ne peut que recommander. Toi aussi tu l'avais vu de la ferrière, non ? Donc on y semble les deux seuls, c'est l'autre que tu avais vu, donc on y semble les deux seuls. Des avis discordants dans la salle, sur le la ferrière ? Non, donc sautez là-dessus, il n'y en a que deux exemplaires, comme Anaïs a dit ce soir, donc sautez là-dessus, il est très bon. Et sautez surtout les affaires de l'inférieur, d'une manière générale, ils sont très bons en général. On va aller sur Cédric. Cédric, parle-nous du... Il y a pas mal d'œuvres qui parlent de mystique, je crois qu'il y en a au moins trois. Juste une chose, voilà. Le lien, parce que le lien par rapport au thème qui est sur la langue, c'est vrai que c'est peut-être pas le Danie Laferrière qui aurait dû être le choix pour ce thème-là. Mais bon, en les choisissant, en les avoir lu avant, donc... Parce que c'est vrai que beaucoup d'auteurs qui sont haïtiens ou antillais qui vont avoir une utilisation de la langue qui est beaucoup plus marquée, soit du créole, soit avec des expressions. Dans celui-là, il n'y a pas une spécificité, je dirais, qui soit créole ou ce genre de choses. Dans son style d'écriture, il y a sûrement... On sent ses racines, on sent l'amour de Haïti, mais sur l'aspect langue, Danie Laferrière n'est pas quelqu'un qui va l'utiliser de manière... spécifique, le créole, même s'il y a des petits mots qui vont se balader par-ci, par-là. Mais ce n'est pas prégnant dans son style d'écriture. Je te laisse, parce que là, justement, la langue va beaucoup parler là-dessus. Ouais, pour après, ça dépend. Donc, Abosutala est un auteur nigérian, et donc je pense que c'est son premier roman, si je ne me trouve pas, sorti en 52. En anglais, donc, c'est le Palm Wine, Drinka. Donc là, on est en pays, on est en pays Yoruba. On est en pays Yoruba, donc on est entre la zone du Nigeria et du Benetogo. C'est un jeune homme qui vit dans un village qui est assez oisif, qui passe son temps à consommer du vin de palme. Il a un malafoutier, c'est le producteur du vin de palme qui a son service. Donc, il lui recueille des litres et des litres par jour. Il passe son temps à boire du vin de palme avec ses copains, avec ses parents. Donc, il arrive que ce malafoutier décède. Et donc, là, il se retrouve à sec. Il n'a pas le talent pour produire autant de litres par jour. Et donc, il va à la recherche, maintenant, de ce malafoutier. Il s'inquiète et il retrouve le malafoutier, effectivement. Et il va aller au pays des morts. Donc, là, on accompagne notre personnage. Il fait beaucoup de périodes. Il rencontre, donc, dans la brousse, des personnages, des endroits assez effrayants. Ça rencontre des créatures abominables. C'est des monstres, c'est des crânes. Il fait la connaissance de sa femme en chemin. Parce que l'histoire, le parcours dure des années. Ça dure plusieurs années. Ça va dans des villages. Lorsqu'il rencontre des gens en difficulté, il les aide parce qu'il a quelques pouvoirs magiques. Il a des objets magiques avec lui. Donc, lorsqu'il arrive dans un coin et qu'il y a des soucis, des famines, il se bat, il aide. Au fur et à mesure, jusqu'à retrouver, effectivement, son malafoutier, quelques années après. Je le répétais tout à l'heure. Donc, il rencontre sa femme qui est aussi la fille d'un grand roi. C'est un très beau conte, la rencontre avec sa femme. Parce que nous, c'est un conte, j'étais étonné de voir ça là-dedans. Parce qu'au Congo, c'est un conte qu'on nous racontait quand on était petits. Pour illustrer un peu ce que, justement, comme dit Cédric, à chaque fois, il vit des choses. Et il y a toujours une espèce de morale. Tout à fait. Il y a toujours une espèce de morale. Quelqu'un qui a fait du mal, il vient aider. Et dans chacune de ses aventures. Et là, pour le coup, sa femme, c'était une vieille histoire, on avait ça dans des bandes dessinées. Elle veut épouser quelqu'un de très beau. Très beau. Parce que tous ses prétendants autour ne sont pas assez bien pour elle. Ils ne sont pas assez riches, ils ne sont pas assez beaux. Elle, c'est une très belle femme. Il veut épouser quelqu'un de très beau. Et il y a quelqu'un qui débarque. Il est tellement beau. À un moment, il y a une phrase qui dit. Il est tellement beau que de toutes les façons, on lui donnerait, même si vous lui parlez, on lui donnerait tout. Parce qu'il est extrêmement beau. Et donc, cette femme-là, elle prend ce beau-là, qui l'enferme. Et on se rend compte, en fait, que sur le trajet où il rentre, il repart avec la femme dans son village. Et en cours de route, il redonne, en fait, ce qui ne lui appartenait pas. Il donne son bras. Il arrive quelque part. En fait, le bras, il l'avait emprunté en arrivant. Il prend le bras. Il dit, bon, je te rends ton bras parce que ce n'était pas le mien. Il arrive quelque part. Ben, la jambe, j'avais emprunté la jambe. Ben, il prend la jambe, il rend. Et en fait, c'est un crâne. Il reste, il ne reste que le crâne. Il reste que le crâne, parce qu'en fait, il avait emprunté toutes les parties de son corps pour être l'un des hommes les plus beaux du monde, pour pouvoir épouser cette femme-là. Et ensuite, elle se retrouve prisonnière, en fait, du clan crâne. Exactement. Et donc là, notre héros, le père, effectivement, le père de la jeune demoiselle, demande à notre héros un petit coup de main. Et donc, lui, il se bat. Il va, effectivement, combattre cette famille de crânes pour délivrer la jeune dame. Et ensuite, il la reçoit en, en quelque sorte, en cadeau. Bon. L'histoire est assez intéressante. C'est les contes du Rouba que Totoïla a mis sur papier. Seulement, moi, je suis très friand. Je pense que c'est même pour ça que Joss m'a mis dessus. Moi, je suis très friand d'histoire mystique. Seulement, je suis resté un peu sur ma faim. Je pense qu'il y a beaucoup de matière. En fait, la matière, elle est là. Il y a tellement d'histoires. Je pense qu'on peut être friand au bout de quelques minutes. Seulement, je pense que Totoïla n'a peut-être pas l'art qu'il faut, en fait, de raconter. C'est des histoires brutes. Il n'y a pas assez de romances. En fait, moi, je les ai pris. En fait, l'histoire après, l'histoire, il n'y a pas un fil conducteur. Il n'y a pas... Et pourtant, les histoires sont poignantes, quoi. Je pense qu'il manque un peu de style dans... Totoïla, il faut voir, à la base, ce n'est pas un écrivain. C'est quelqu'un qui a eu une vie. C'était un plantant. Il a été jardinier. Et donc là, ce qu'il fait, c'est vraiment raconter les contes d'Uroba, de sa vie. Et il met simplement cet homme-là et ensuite qui devient un couple, qui traverse la vie en y mettant à chaque fois les contes d'Uroba qui ont une morale derrière, qui ont un aspect très mystique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas spécialement chercher le roman avec le côté une intrigue, une histoire et autres. C'est vraiment... Il essaie de raconter. Et par contre, là, on est en plein dans le thème, je dirais, parce que Totoïla, il n'est pas un intellectuel professeur de littérature. Il écrit à l'époque avec sa langue, avec son anglais, donc du pidgin nigérien. Il écrit comme ça. Quand Raymond Keno, quelques années après, traduit en français, il fait la prouesse, je dirais, de garder l'écrit comme le même parlé, cette oralité-là. Donc quand on le lit, au départ, on peut être déstabilisé par la manière de parler parce qu'on ne trouverait pas du subjonctif imparfait, ce genre de choses, mais il est dans son langage, il considère qu'il écrit avec son langage, avec sa langue, et donc énormément d'images. Il faut vraiment... Il faut voir que dans l'écrit, il y a toute l'histoire qui se passe dans l'écrit parce que le moindre mot ramène à une image. Et moi, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que je ne suis pas sûr que dans littérature francophone, je dirais, on aurait accueilli un livre écrit de cette manière-là. Si ce n'était pas une traduction de l'anglais, je ne suis pas sûr qu'il aurait été édité dans le monde francophone, ce genre de livre. Parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Et moi, rien que par rapport à ça, c'est super. Après, c'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas des choses qui sont... Il ne va pas au fond des histoires, mais il rencontre des... Mais elles sont belles, les histoires sont belles. Ce que je dis, effectivement, les histoires sont belles, elles sont poignantes. Mais après, quand on s'attend à quelque chose d'assez filtré, on est un petit peu dessus. Mais les histoires sont excellentes. Ça, je ne peux pas que je ne fasse pas pour l'éviter. Donc, ça, si on a des... S'il y avait un super auteur qui voulait bien prendre chacune de ses histoires et développer derrière, on fait un roman. Quand je compare à la route de la fin de Ben Krik... Qui parle d'être, effectivement, un peu mystique, on dit, voilà, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est les traductions qu'on a lues. Mais je pense qu'il y a plus de matière, il y a plus de choses... Ben O'Kri, il est beaucoup plus romancier. Et lui, il est conteur. Je dirais, lui, c'est un vrai conteur. C'est plus de conteur, exactement. C'est un vrai conteur. Et Ben O'Kri, c'est d'abord un romancier. Mais il est... Après, je préfère vous prévenir, nous, on nous sommes enthousiastes dessus parce que c'est aussi le style de lecture que nous aimons. C'est le genre de livre, ça passe sous sa casse. Il faut rentrer dans la chose et vous allez adorer son côté Alice au pays des merveilles, un peu déjanté, avec beaucoup de piment dedans. Ou alors, il va vous laisser froid parce que nous l'avons déjà chroniqué il y a quelques mois. Et à l'époque, une de nos chroniqueuses, Aurore, elle n'était pas du tout rentrée dedans parce que ce n'était vraiment pas son style. Mais voilà, là, c'est des auteurs qui ont un style qui est très marqué et où vous rentrez dans son univers et là, vous faites un très beau voyage. Et si ça coince dès le départ, vous aurez un peu de mal avec Amos Tuttois. Comme moi... Mais je le conseille quand même. Les histoires sont belles. Ceux qui aiment écouter Parting et Vendant, par exemple, il y a des belles histoires assez effrayantes. Beaucoup d'histoires effrayantes et tout, c'est l'ésotérique et autre. Donc voilà, Amos Tuttois-là pour ce soir, conseillé par les deux lecteurs. On va passer sur Aurélie. Aurélie, tu vas nous parler du pleur et rire. C'est bien que tu l'as en main. Henri Lopez, le pleur et rire, c'est... Je pense que j'ai plutôt pleuré, alors. C'est le deuxième Henri Lopez que nous chroniquons. Nous avons chroniqué il y a quelques mois une enfant de Poto-Poto qui avait été plutôt bien accueilli. Il est là, d'ailleurs. C'était celui-là, il a été bien accueilli. C'est un très, très bon livre. Et puis là, c'est le pleur et rire qui est beaucoup plus ancien. Tu me dis ce qu'il y a dedans. Salut, donc je vais vous présenter le pleur et rire. Donc, un roman d'Henri Lopez. C'est un auteur incontrôlable de la littérature congolaise. Donc moi, c'est la deuxième fois que j'ai lu une oeuvre de cet auteur. Donc j'avais déjà lu une enfant de Poto-Poto que j'avais beaucoup aimé, justement, par rapport au style. Et moi, je me disais que ça collait plus au thème de ce soir qui est l'usage de la langue. Mais bon, apparemment, on a choisi le pleur et rire. Donc le pleur et rire, en fait, c'est l'histoire d'un coup d'état, on va dire. Où, alors, vous allez m'aider pour les noms. Alors le tonton, donc le nouveau commandant qui arrive au pouvoir, donc Hannibal Idoloa Wokamabe-Nasakade. Wokamabe-Nasakade. Voilà, rien que ça. Voilà. Donc, en fait, il a opéré en coup d'état, du coup. Et il a renversé l'ancien président qui était au pouvoir pour les polis, en fait, pour diverses raisons, parce que le pays n'avançait pas. Enfin, tout ce que peut faire un dictateur. Mais malheureusement, on va dire, en fait, il produit la même histoire que son prédécesseur. Si ce n'est pire, en fait. C'est un personnage narcissique, on va dire. Hyper méchant et finalement plus cruel, en fait, que le prédécesseur. Donc il a réussi comme ça, je ne sais pas, par un tour de magie, parce qu'il y a aussi beaucoup de mysticisme. Il a vu tous les chefs du village pour faire des cérémonies, pour le blinder. Donc voilà. Il y a un peu sa prise de pouvoir aussi. Et ça m'a mise comme ça sur le peuple, aussi un peu expliqué par ce côté un peu mystique, en fait. Non, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas expliqué par le mysticisme, en fait, c'est lui qui a l'impression de se protéger par le mysticisme, mais son coup d'État et militaire. Son coup d'État et militaire. Mais la main qu'il a eue sur le peuple, en fait, comment est-ce que tout le monde arrivait à obéir avec sa queue de lion à dire amen à tout ce qu'il disait. C'est fait un peu parce que les ancêtres lui avaient donné cette espèce de pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça, mais je ne suis pas d'accord. Au revoir, tu finis et aussi toi-même. Donc je continue. Du coup, j'ai même perdu le feu de l'hôpital. Bien, pas se dominer. Donc il prend le pouvoir. Voilà, donc il prend un peu le pouvoir. Et en fait, c'est un peu... Il y a aussi dans ces trouvages, en fait, un regard un peu de l'extérieur. Comment il y a ce rapport-là avec... Il faut dire, il parle de blancs, hein. De blancs, d'occidentaux. Comment est-ce que c'est perçu ? Qu'est-ce qu'il met en place ? La critique de la presse étrangère, en fait. Il ressort aussi de là que... Les histoires sont aussi racontées différemment d'un point de vue à l'intérieur du pays. Alors parce qu'il y a un journaliste quasiment qui a le monopole, hein, de toute l'actualité, qui raconte, qui relate les faits. Et c'est tout à fait étrange parce que du côté occidental, les mêmes faits sont relatés d'une autre façon. C'est un peu comme quand on dit la police, il y avait 50 000 participants, les organisateurs disent, il y en avait 100 000. Enfin bref, c'est à peu près tout le temps ce même type d'histoire-là. Et moi, il y a un personnage qui m'a paru super intéressant parce que moi, autant le tonton, comme on l'appelle, le commandant, paraît être l'acteur principal de cette histoire, mais moi j'ai plutôt retenu celui qui se fait appeler maître, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui raconte l'histoire et de son côté maître, en fait. Donc il était en même temps super proche de son nouveau... C'est le maître, c'est le maître d'hôtel. Oui, c'est le maître d'hôtel, en fait. À la base. À la base, voilà. Donc c'est lui qui raconte à peu près l'histoire. Et alors on a du mal... Moi déjà, j'ai eu du mal à l'identifier comme étant le narrateur au départ. Je l'ai vraiment compris tout à la fin parce que j'ai trouvé qu'il a réussi à bien être détaché, en fait. Entre lui-même, il parlait parfois de lui à la troisième personne comme étant détaché. Et c'est vraiment à la fin, sans vouloir relater tous les faits, que je me suis dit, waouh ! Enfin, c'était vraiment lui, en fait, depuis le départ. Moi, c'est comme ça que j'ai un regard un peu totalement différent. Effectivement, c'est ça. C'est l'histoire de ce coup d'État. C'était très bien dit. Personnellement, je l'ai identifié depuis le début, le maître. Je l'ai identifié depuis le début. Et j'ai vu ça un peu justement comme... Par contre, effectivement, il a réussi à être détaché. Mais... Il a réussi à être détaché et à faire une espèce de... Derrière, j'ai l'impression qu'il a réussi à faire la critique de ce dictateur en donnant l'impression qu'il était tout à fait détaché et qu'il vous racontait simplement l'histoire de la dictature. Comment ce tonton est mégalomane, comment ce tonton est paranoïaque, comment ce tonton justifie ses actions et le régime unique de manière totalement logique. En fait, je sais que personnellement, je n'aime pas trop qu'on lit trop de longs passages, mais j'ai trouvé qu'il a réussi à faire sortir une ironie, une espèce d'ironie qui était vraiment... bien faite, en fait. Parce que c'est le... C'est une ironie qui donne finalement envie de pleurer. Parce que moi, je ne sais pas... Tu n'as pas trop aimé le personnage. Non, je n'ai pas du tout aimé ce... Justement, ce colonel des lois à Naïbal. Je ne l'ai pas du tout aimé. Personne ne peut les aimer. Il est décrit vraiment comme n'importe quel dictateur pourrait être décrit comme n'importe quel... Il n'y a pas juste le côté dictateur. On voit son côté un peu fou, un peu mégalomane, un peu de toute façon, je suis le maître du monde. Et puis, ça se justifie parce que j'avais retenu un passage qui m'avait marqué pour expliquer pourquoi il fallait un régime fort à ce pays. On suppose que c'est le Congo, c'est jamais dit, mais bon, on suppose. Donc, le suivant fit valoir que la lutte contre le sous-développement imposait l'existence d'un régime fort. N'ayons pas peur des mots, il nous faut une dictature, une dictature dans le sens des intérêts du peuple. Et il cita à titre d'exemple Pelmel, Nasser, des pays asiatiques, Staline, Hitler et Mussolini. Et j'ai lu ça comme ça et je me dis, ils sont dans un conseil de ministres et ils sont en train d'expliquer pourquoi il faut un régime dictatorial, un régime dictatorial qui est en faveur du peuple. Et on cite Staline, Hitler et Mussolini. J'ai dit, on voit un peu toute la raillerie et pourtant c'est écrit très sérieusement. Le maître d'hôtel nous raconte ça très sérieusement. Et je me dis, il a réussi à nous faire sortir une raillerie de son maître pour lequel il le sert juste. Et du coup, je me suis dit, ça c'est un exercice qui a été super bien. Pourtant, le livre est compliqué, l'écriture est complexe, il faut le suivre, c'est un style, c'est pas que c'est un style lourd, mais c'est un style où vraiment, il faut le lire lentement. que ce soit les actions qu'il y a de même qui sont lourdes, en fait. Il faut le lire lentement, mais moi, j'en retiens une lecture, je sais pas, peut-être que j'interprète mal, mais j'en retiens une lecture de, finalement, il a réussi à faire passer le message qu'il voulait passer contre cette dictature, mais d'une manière détournée. Il est pas en train de dire, oui, il a tué des milliards d'innocents, il les a engorgés, il montre un peu le côté ridicule, c'est le ridicule, en fait, de la dictature. Moi, je vais juste rajouter en disant que c'est un film, un livre qui a été écrit, je crois qu'il y a plus de 20 ans de cela, mais il est encore dans l'ère du temps. C'est vrai qu'on a plus de, on a plus de détecteurs aussi ridicules et méganos que Wakanabe. La Diskamara, il y a encore 3-4 ans, c'était pas loin. La Diskamara, c'était en Guinée. Moi, il y a un personnage qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire, c'est le chef de cabinet. qui est en fait une espèce d'élite, mais qui est, en gros, qui condamne un peu le comportement du président, mais qui est, par son silence, complice, on va dire. Donc, c'est vrai, c'est un livre intéressant qui est d'actualité encore, même si il est écrit dans les années 80, je pense qu'il nous aide à comprendre encore beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, malheureusement, en Afrique. Dans les relations, notamment, de la presse et de l'information qui utilisée, les manipulations de l'information de l'intérieur vers l'extérieur, ce genre de choses. Donc, le verdict, c'est qu'on a été mitigé là-dessus. Par rapport au personnage, c'est sûr, je n'ai pas du tout accroché, mais après, Henri Lopez, il y a quand même une façon d'écrire qui fait qu'on rentre dans l'histoire. Après, on aime ou n'aime pas, c'est toujours la même question. Mais moi, par contre, je déploie un peu de ne pas avoir... Parce que franchement, quand j'ai découvert... Enfin, une enfant de Potopoto, j'avais beaucoup aimé par rapport au style, parce que là, vraiment, il utilisait le lingala et ça n'empêchait pas la lecture. Là, j'étais un peu... Je me suis dit, bon, c'est vraiment pas... Je n'ai pas reconnu... Il s'appuie moins sur la langue, la spécificité de la langue. Voilà. Mais sinon, c'est un bel ouvrage, mais le personnage, non, c'est long pour moi. Grâce ? Moi, pour moi, je le recommanderais. Je le recommanderais... Malgré, comme tu as dit, les lourdeurs, la difficulté... Ah, c'est pas lourd. Non, le livre n'est pas lourd, il est compliqué. Donc, en fait, je l'ai lu un peu rapidement et c'est pas bien. Il faut le lire... Non, mais c'est vrai, il faut le lire tranquillement. C'est le type d'oeuvre qu'on a besoin d'analyser pour voir ce qu'il veut vraiment dire. Parce qu'on peut vite... Oui, parce qu'on fait des retours d'arrière. Et on peut vite se perdre et se dire que Henri Lopez lui-même ou alors le maître est un peu dans le système. On peut vite faire des amalgames, je pense. C'est un livre qui travaille doucement parce que ça ne coule pas de source et tout. Mais personnellement, je le recommanderais. C'est assez... C'est vraiment très intéressant. C'est effectivement cette actualité. si je n'avais pas lu que ça avait été écrit il y a plusieurs dizaines d'années, je n'aurais jamais... Enfin, je n'aurais pas su. C'est... Pour moi, c'est un bon livre. Je comprends pourquoi c'est entré dans la littérature, dans les classiques de la littérature africaine. C'est dans un cadre d'ailleurs, à l'époque, il fallait être courageux pour écrire des bouquins pareils, j'imagine. Surtout pour quelqu'un qui a toujours été dans le système. Dans le système. L'auteur a toujours été dans le système. C'est l'actuel en passadeur du coup. Un peu comme le personnage. Un peu comme le personnage, voilà. Le personnage, c'est le type qui est dans le système et qui raconte l'extérieur et en livre Henri Lopez a toujours... Qui dénonce, mais qui est là. Comme quoi, je crois que c'est... Mais qui est là. C'est Perceval Évrette qui disait ça ici ou à la Maison de l'Afrique que parfois, il suffit de mettre des choses dans les livres et c'est-à-dire... Comme les gens ne lisent pas les livres, de toutes les façons, on peut se permettre de critiquer le régime en mettant dans les livres. Donc, le pleur et rire. Moi, je vais vous parler rapidement du Petit Malik de Mabouk Rashidi. Mabouk Rashidi, c'est un auteur franco-algérien et c'est... C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien, de très cool. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup moi, personnellement. Pardon? Il a filé comme une pièce. Il n'a pas besoin de me filer comme des pièces parce qu'on ne s'entend pas du tout et on n'aime pas la même équipe de basket. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit ça il y a quelques années. Le Petit Malik ça a eu un grand écho et lui-même il le dit notamment il était à l'époque son premier c'était le poids du Nam c'était un essai où il parlait de la condition évidemment de l'immigré mais surtout de la banlieue et tout donc il y avait une thématique qui était très forte après juste l'année des émeutes donc ça avait plutôt bien marché à l'époque et il avait un peu regretté justement parce qu'il disait que le problème c'est qu'on ne voyait que cet aspect-là de l'immigration les choses qui sont un peu négatives le Petit Malik il prend un petit gamin qui grandit donc dans sa petite banlieue il a l'âge de 5 ans et le suivant jusqu'à 26 25 26 oui jusqu'à 26 et et donc il passe par des petits des chapitres assez courts ça se dit très vite de l'observation de l'enfant par rapport à ce qui l'entoure de sa famille de son entourage avec là pour le coup une écriture qui est c'est c'est particulier enfin ce que j'aime bien là-dedans c'est que quand il est gamin on voit vraiment l'espèce de naïveté dans ce que l'enfant dit quand l'enfant a 5 ans dans tout ce qui relate c'est très c'est très très léger au départ on lit en souriant des petites altercations avec les gens de son âge les petites anecdotes avec les gens de son âge donc quand on commence c'est vraiment c'est drôle c'est sympathique c'est très très léger et en fait plus on avance dans le récit plus le propos se fait danse parce que à un moment petit à petit il commence à réellement rencontrer sa cité sa banlieue il commence à traîner avec des gamins faire des mauvais coups parce que c'est pas un ange non plus il met quelques castagnes aux gens à quelques personnes il commence à parler évidemment de petit à petit des problèmes d'exclusion de ses choix à lui de ses bons choix et de ses mauvais choix de ce qui est des choix qui sont je dirais générés par la société et des choix que lui-même il fait et donc petit à petit en fait le propos se fait de plus en plus dense de plus en plus profond l'écriture elle change au fur et à mesure et vraiment c'est assez flagrant quand on lit ce Mabouk Rashidi de voir que on a l'impression que l'écriture grandit avec le personnage et donc ça reste assez assez fluide assez drôle mais on rentre de plus en plus dans des propos qui sont un peu plus un peu plus dur un peu plus un peu plus lourd le personnage c'est pas un enfant de coeur qui fait beaucoup d'erreurs qui fait beaucoup de mauvais choix qui parfois ils vont aller casser ou faire des mauvais coups mais vraiment on voit vraiment ce gamin qui est entraîné parce qu'il a une famille qui est assez solide mais qui petit à petit se laisse entraîner par son environnement moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette manière là de faire évoluer le personnage de l'écriture souvent on rencontre des livres où on parle on est censé être un enfant mais avec un propos parfois on se dit mais l'enfant a des propos qui sont assez adultes entre guillemets et là non on grandit vraiment avec ce gamin là donc c'est enfin moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé ce livre ça se lévite et il arrive à délivrer un message encore une fois sans être dans le sans être dans le dans le dans le dans le donneur de le sang il est laissé à faire en sorte qu'on ne juge pas son personnage quand on ne juge pas son personnage il ne donne pas de le sang et puis surtout le personnage il fait il fait des bêtises par exemple à un moment il est très bon footballeur et simplement parce que c'est un parusseux c'est quelqu'un qui ne veut pas se donner c'est parce que il a un talent il reste sur ses facilités il ne va pas s'entraîner il y a d'ailleurs un parallèle avec un gamin de son âge qui était très nul mais qui a bossé comme un fou et à un moment il devient professionnel il passe à la télé et lui il a cette espèce de frustration de se dire mais dans le quartier je te mettais à l'amende c'est moi le meilleur du quartier et toi tu es professionnel tu signes contrat professionnel et autres et il a cette frustration là de se dire mais on était dans le même quartier on avait à peu près on a le même environnement mais il y en a un qui il ne parle pas que du footballeur mais disons qu'il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir différemment et lui il n'arrive pas à s'en sortir mais quelque part on se rend bien compte que bien sûr il y a le système mais que lui il a fait des choix qui n'étaient pas les bons qu'à un moment il ne s'est pas battu comme les autres il arrive vraiment à délivrer des messages tout en ayant une histoire super sympa de la vie de ce gars qui évolue avec le temps je crois qu'il a voulu faire un livre assez accessible un livre accessible à tout public parce que pour le coup là oui c'est vraiment c'est un livre qu'il faut faire lire à tout le monde déjà mais aussi à des ados qui liraient ça qui ne seraient pas bloqués par l'écriture ou la complexité de l'écriture mais qui en souriraient qui se reconnaîtraient peut-être ou pas non mais on se reconnaît se reconnaître ce n'est pas obligatoirement calquer son attitude mais simplement dans parfois ses choix ou ses non-choix de ne pas faire les efforts qu'il faut ou d'être prisonnier de l'image parce qu'on est dans sa banlieue de toutes les façons si je fais ça ça n'avancera pas et on est vraiment sur un personnage qui à un moment se freine tout seul et grâce ton avis général là-dessus moi de mémoire je crois que j'avais bien aimé le livre je l'avais lu on passe en bon moment quand on le lit donc je ne me rappelle plus de tous les détails mais je sais que certains personnages m'avaient marqué notamment au niveau de ses amis effectivement je n'avais pas eu le sentiment de parfois on lit un livre et l'auteur nous amène à juger son personnage ou à avoir un a priori que ce soit positif ou négatif ou à le plaindre et là en fait on a juste l'impression qu'on le suit on se dit ah bon c'est dommage mais bon ok et je sais que de mémoire j'avais bien aimé le livre j'avais bien aimé le livre je n'avais pas eu de problème particulier dans ma lecture je l'avais trouvé accessible comme je le disais et je croyais que j'avais même dû le recommander à mon avis et Aurélie l'a lu un peu plus récemment oui je l'ai lu récemment donc j'ai à peu près le même avis sauf que voilà je pense que l'espoir c'est parce qu'on ne juge pas même si je pense que les histoires de banlieux à peu près tout le monde les connaît ce n'est pas répétitif on va dire mais moi je trouve ça très intéressant on a quand même des trucs voilà je trouve ça intéressant parce qu'entre le moment où il est tout petit et comment il arrive à aller fumer dans la cave il s'est quand même passé une série de choses mais on n'arrive pas le juge a dit mais pourquoi non ah c'est comme ça la déchéance moi je pense que c'est il y a plein de passages comme ça dans sa vie comme au moment où il va à la MPE parce qu'il décrit un peu pour ceux qui ont connu la MPE et puis les rendez-vous le rendez-vous le fait d'être adiés parce qu'on n'a pas appuyé le bon on fait le bon clic et que quelque part ils s'en foutent un peu parce qu'ils disent je ne touche pas les ailes je ne touche pas les ailes c'est dit je m'en fout un peu donc tous ces trucs là ça fait rigoler parce qu'à un moment il se retrouve dans une situation où d'un côté on va dire bien sûr il est dans la banlieue il y a beaucoup de choses qui sont négatives par rapport à lui mais de l'autre côté on ne va pas non plus le plaindre parce qu'il y a plein de choix qu'il a fait il aurait pu les faire différemment et que c'est sans ses choix de vie et au final on se dit en gros c'est au delà de ce petit Malik de sa vie de banlieue c'est le parcours d'un français qui a vécu des choses qui a fait des choix bien et des mauvais choix et puis qui a vu d'autres en fait vous avez grandi ensemble et puis tu vois certains passer au-dessus de toi où tu vis à un moment à 11-12 ans ils se racontent avec ses amis très proches où ils n'ont même pas la notion de la couleur de la peau ou autre et qu'à un moment ça leur tombe dessus qu'au départ les origines sociales ça remonte et ils sont comme surpris que ce soit un problème alors que quand ils sont gamins ils ne se posent même pas la question tu vis dans la zone pavillonnaire l'autre il s'appelle je ne sais pas Mamadou l'autre s'appelle Cohen ils ne se posent pas la question et à un moment ça leur tombe dessus dans leur évolution et ils se rendent compte que tiens c'est vrai que et on voit aussi les inimitiés qui se créent parce qu'il y en a un qui arrive à avancer dans la vie et l'autre avance moins bien et comme par hasard là le problème de la peau apparaît ou le problème de l'origine sociale que ces frustrations là en fait on nourrit il n'y avait aucun problème et les frustrations de je réussis toi tu ne réussis pas font qu'il y a certains problèmes qui viennent apparaître et je trouvais que c'était un très beau livre social sans avoir la prétention de l'être sans prise de tête mais là excusez-moi quand vous dites que les jeunes peuvent le lire c'est de le recommander à partir de quel âge pour les jeunes il y a un âge ou c'est un roman ? oui c'est un roman c'est un roman sympa quand je dis les jeunes peuvent le lire c'est parce que déjà dans ce qui est raconté je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui en souriraient parce qu'ils se reconnaîtraient là-dedans je ne pense pas donner ça à un enfant de 10 ans ça ne servirait pas à grand-chose mais voilà au collège ou au lycée ça commencerait à devenir intéressant de lire en troisième peut-être oui de toute façon moi je pars du principe que les enfants après c'est difficile d'établir un âge par rapport aux élections c'est un livre qui m'a recommandé quand j'étais en troisième par exemple vous m'a parlé quand j'étais en troisième je travaille avec les jeunes donc je vois un peu les gens en ouvrage qu'on les recommande souvent pour le coup c'est vous en le lisant qui pourrait dire si lesquels de vos élèves peuvent le lire mais je crois qu'il se fait beaucoup d'établissements scolaires aussi oui mais c'est quelque chose qui est à la base ça a été il y a eu beaucoup de bruit comme ça effectivement au niveau des émeutes mais je sais que ça avait beaucoup circulé dans le niveau scolaire parce que quand je me rappelle très bien que j'avais été touchée par la publicité en fait j'avais été touchée par la publicité parce que justement j'ai l'impression que c'est un livre qui dessinait également à un public plus jeune il ne s'adressait pas simplement à des adultes il s'adressait également à un public plus jeune parce que j'avais été particulièrement atteinte en fait par la publicité qu'il y avait eu sur cet ouvrage parce que là en vous écoutant le cheminement justement qui retrace un peu le parcours de l'auteur donc pour un jeune justement ça l'aiderait aussi dans tous les cas moi je parle du principe que les jeunes peuvent lire tout mais c'est vrai que ça serait peut-être plus compliqué pour eux de rentrer dans un dans un rey lopez que de là après ça dépendra des enfants après derrière il y a celui-là mais derrière il a publié avec sa soeur la petite Malika là où c'est une écriture à quatre mains et lui il décrit le destin d'un gamin et elle décrit le destin de la fille d'une petite fille donc ça a fait une espèce de parallèle comme ça les deux qui évoluent aussi à peu près sur le même modèle et c'est là aussi c'est qu'on a reçu Abiba Mahani en février d'année dernière dans le cas des Palafres donc là aussi à recommander n'ayez pas l'impression que nous sommes un peu dithyrambiques sur les livres ce soir mais on nous les propose les livres donc parfois on tombe sur des choses qu'on n'aime pas et ce soir on aime donc on est un peu dithyrambiques on conclut avec le chat moiseau c'est une Cédric Cédric pour le chat moiseau c'est une Cédric pour l'uré Cédric pour l'uré donc auteur Marc Niquet je crois que c'est son premier roman qui est écrit je crois dans les 4 ans je sais pas trop donc là on est chronique de cette misère chronique de cette misère on est au marché de fort de France donc l'histoire tourne autour d'un jobber les jobbers c'est en fait les coucheurs de grouettes qui aident un peu qui aident un peu les marchandes il s'appelle Pierre Filomen si on le met Petit Pipi voilà donc c'est un petit assez éveillé il a grandi en fait sa mère Héloïse va au marché donc il est arrivé tout petit accompagnant sa mère il a grandi au milieu des anciens jobbers il a appris le métier avec eux jusqu'à venir après le roi des jobbers il connaissait en fait toutes les rues comment arriver à à transporter la marchandise à transporter la marchandise assez rapidement sans se faire embêter par exemple Théâge c'est l'histoire en fait il n'est que le personnage central du roman mais autour il y a beaucoup de personnages c'est riche avec ce roman moi je l'ai un peu considéré comme une mythologie moderne il y a beaucoup beaucoup de personnages et beaucoup de mystiques aussi on parle des Dorlis et Dorlis en fait c'est des je ne sais pas comment je vais le présenter c'est des personnages c'est des hommes qui font mystiquement en fait l'amour aux femmes en gros lui il est issu juste moins d'un rapport entre ce monsieur mystique qui vient les hommes de nuit les mari de nuit si tu veux voilà donc il est issu de l'accroupement de mari de nuit et de sa mère donc ça perturbe un peu sa vie il est il tombe amoureuse d'une jeune de mode Anastase qui fouille un autre village de Martinique parce que son père l'avait destiné à faire du à faire des combats elle elle rejette ses ses avances il tombe dans une dépression en gros il devient à un moment donné il devient rasta je crois il devient rasta il se met à manger il se met à manger des insectes à vivre que de l'agitation il devient en gros il est pas en cacahuètes il est coulo à l'extrême non mais vraiment il est pas en cacahuètes et de temps en temps il revient sur le droit chemin tu sais quoi par quel par quel mystère donc on nous parle on nous parle de zombies et donc moi je dis que c'est mythologique parce qu'il y a beaucoup de personnages ils sont nombreux il y a sa mère héloïse et à chaque fois il s'arrête trois ou quatre pages pour décrire effectivement l'histoire des personnages qui anime en fait ce marché des forts de france c'est mythologique parce que des fois les histoires sont pas réelles mais de l'autre côté il y a on perçoit vers la fin qu'il y a des engagements parce qu'on nous parle on nous parle des mets césaires à l'époque on nous parle de l'esclavage on nous parle de l'arrivée de l'agriculture moderne des produits de la métropole qui vient concurrencer donc les marchands là du fort de france c'est un livre assez intéressant moi j'aime bien et puis il a fait il emploie beaucoup le criolle dedans donc c'est assez riche puisque c'est encore le thème du jour mais moi ce que j'aime chez chez un moiseau je crois que c'est le troisième roman que je lis ici dans le cadre en fait c'est c'est son style moi je le trouve qu'il est assez poétique parce que l'histoire ne nous plaît pas alors l'occurrence un plein il est assez il est assez poétique dans son dans son dans son écriture moi je le recommande je sais pas ce que tu en as pensé alors moi je vois pourquoi il te plait le livre parce que comme tu avais déjà dit tout à l'heure que tu regardes tout ce qui est un peu mystique borderline donc ça ne m'étonne pas parce que moi j'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas accroché dans la façon dont le livre écrit ça c'est celui il y a rien à redire maintenant vraiment pour parler de misère il arrive tout le temps des misères parce que ce pipi en fait il excelle dans tout ce qu'il fait dès qu'il touche quelque chose de sa main il réussit à faire des espoirs mais la chose par laquelle il fait des espoirs c'est aussi en même temps cette chose après quelques années qui cause sa perte donc c'est pour ça que je dis le personnage il est en dents de scie un moment comme je disais il va en cacahuètes le lendemain il trouve autre chose après il repas en cacahuètes pour finir limite on l'a dit sorcier fou enfin j'ai pas très bien compris tous ces mouvements du personnage et vraiment j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont autour de lui comme du derrière on la poisse j'ai jamais vu des personnes autant poisseuses il tombe une fille amoureuse d'une fille qui a même un passé chaotique peut-être même pire que le sien la maman de la fille aussi a eu des histoires non plus finies enfin moi j'ai vraiment trouvé ça wow des misères voilà c'est le titre en même temps bah ouais les histoires sont assez tragiques mais des fois il apporte avec un certain humour qui fait qu'on s'attache facilement quoi moi j'ai bien aimé il y a quel moment qu'est-ce que j'ai passé par exemple de son père qui est à l'époque un faux soyeur qui prête son intérêt au prêtre pour qu'il en fasse un cimetière et à un moment donné lui il estime que c'est son intérêt donc il peut faire ce qu'il veut dans le cimetière le prêtre refuse il se balade il se met à insulter après quand il a lancé la malédiction c'est bien ce que je dis depuis le débat ces gens ils sont tous maudits limite il y a un problème il y en a qui sont drôle heureusement quand même il y en a qui m'ont fait rire dans leur malheur je vis bien mais heureusement ce qui est bien c'est que des fois on se détache malgré la tragédie on arrive parfois quand même à rigoler voilà oui c'est vrai bon moi je dirais simplement que c'est la Martinique ah oui c'est vrai parce que c'est mon pays et en plus bon il y a une petite chose que je peux dire Chamoiseau enfin moi j'ai commis quand il était plus jeune quand il était adolescent et il avait cette petite manie d'avoir des petits carnets en fait où il notait beaucoup de choses et beaucoup de personnages en fait dans Chroniques des 7 misères c'est vraiment des personnages qui ont existé et qui sont des personnages de la vie martiniquaise quoi et en plus lui habitait fort de France en fait du côté du bar enfin ce que nous on appelait le marché au marché central et pas loin des des rues en fait qui sont adjacentes en fait au et donc tout ça c'est c'est du vécu c'est du vécu le marché existe beaucoup le marché dont il parle existe toujours bon il est moins important qu'avant les jobbers il y en a presque plus parce que maintenant tout le monde est capable d'avoir un un pick up et transporter ses affaires mais tout ce qu'il raconte c'est vraiment la vie entre les années 45 et 70 et on veut découvrir la Martinique oui par contre il fait de belles descriptions en fait de la ville de vraiment ce qu'il s'y passe on traverse beaucoup d'époque on parle des neg marrons à l'arrivée effectivement oui parce en fait toute toute la vie martiniquaise est un lien en fait au passé et à la vie qu'il y a eu à travers trois ou quatre siècles c'est très fort pour l'avoir lu et relu plusieurs fois je pour son premier roman j'ai trouvé que c'était très fort et il a en plus cette manière d'écrire qui est unique il est capable de partir dans des... c'est le troisième c'est le troisième c'est le troisième moi c'est l'écriture si il revient régulièrement c'est que vous pouvez y aller il n'y aura pas trop je pense que depuis pour moi c'est le... actuellement c'est l'écrivain le plus important de la Martinique bon... peut-être que ça se discute dans ta subjectivité tu crois oui parce que moi... je pense que ça va au-delà de la Martinique aussi comme certains disent mais dans la réflexion dans la philosophie dans l'écriture même sans vouloir prendre exactement la philosophie de ses romans mais dans la façon dont il écrit je pense que c'est... ses puissances... comme ça vous ne direz pas que c'est vous qui nous avons menti donc nous sommes co-responsables avec Serge ce soir... ah mais moi je recommande à 100% déjà pour les gens qui ne connaissent pas la Martinique pour avoir déjà une idée de notre passé et en même temps une idée de notre folie de l'esprit martiniquais de notre folie tout simplement donc sautez là-dessus juste avant de passer j'avais mis ça sur la table pour vous en parler rapidement c'était Daniel Laferrière il avait écrit ça après le tremblement de Terre Haïti tout bouge autour de moi il y a un certain nombre d'auteurs qui avaient écrit des choses autour de ce tremblement de Terre donc celui-là aussi c'est un petit livre assez court mais qui est très 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 dense donc sautez là-dessus on va recevoir l'IS donc là on va faire une petite pause de 5 minutes pour les fumeurs et tout et évidemment n'oubliez pas tout de même quand même ce serait pas bien que je ne le dise pas ça c'est moi il y en a en fond je suis sûr qu'Anaïs pourra vous faire un papier cadeau donc n'hésitez pas donc dans 5-10 minutes on revient pour une chaîne de bon dans tous les cas les romans sont là les livres sont là découvrez-les et puis on va continuer l'échange sur 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 qui sur 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 C'est parti !